Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, en cette soirée du vendredi 8 décembre 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, le grand chancelier de l'Ordre National Malagas, le général Randzeva Marcel a rendu ce matin une visite de courtoisie au président par intérim, le général Rafal Manana Richard, au palais d'état d'Ambudsruij. Le général Randzeva Marcel, qui a été nommé grand chancelier de l'Ordre National Malagas lors du Conseil des ministres, mercredi dernier. C'est une grande tâche qui l'attend, notamment la remise de la haute distinction. Grand maître de l'Ordre National au président de la République, Andra Dzuil, lors de la cérémonie d'investiture, le 16 décembre 2023. Merwoula Tzferan, Ebraz, Délissan. Mercredi, le général de corps d'armée retraité, Randzeva Marcel, a été nommé grand chancelier de l'Ordre National Malagas en remplacement de Madeleine Ramahoul-Mias. Dans la matinée, il a rendu une visite courtoisie au président par intérim, le général Rafal Manana Richard, au palais d'état d'Ambudsruij. Le général Randzeva Marcel a déjà occupé de nombreux postes dans le domaine des affaires étrangères, des relations internationales et de la défense nationale. C'est un grand honneur, a déclaré le général Randzeva Marcel, d'être nommé au poste grand chancelier de l'Ordre National Malagas. Il a également exprimé sa volonté de remplir ce devoir et de poursuivre les actions sociales pour le développement du pays. Il a également souligné qu'en tant que militaire, il n'a qu'un seul chef, c'est le seul élu par la population. Ainsi, le nouveau grand chancelier de Madagascar, le général Randzeva Marcel, remettra le grand maître de l'Ordre National au président Andhra Zueln le 16 décembre au stade Barimamas en signe du commencement officiel de sa fonction en étant président de la République de Madagascar pour les cinq années à venir. En économie, les relations économiques entre Madagascar et la France s'améliorent toujours. En effet, les échanges bilatéraux entre les deux nations ne cessent d'augmenter, d'où l'importance des partenariats économiques selon l'ambassadeur de la France à Madagascar. Par ailleurs, de nombreux entrepreneurs étrangers souhaitent également investir à Madagascar dans de nombreux domaines d'activité. Reportage de Fandjicel Amirey, sous les images de Antar Hadzandraville. La France occupe la deuxième place dans la consommation de produits mal à gaz en 2022. Les échanges entre les deux pays ont atteint plus de 1,1 milliard d'euros l'année dernière. Il a eu une augmentation de 28% par rapport au chiffre de 2021. L'augmentation des exportations de vanille en est l'une des causes de cette statistique, selon les informations. Actuellement, de nombreux investisseurs français souhaitent s'implanter à Madagascar. De plus, ces chiffres témoignent d'une croissance significative dans les échanges bilatéraux, soulignant l'importance des partenariats économiques entre les deux nations, selon l'ambassadeur de la France à Madagascar. La dynamique florissante des échanges économiques entre la France et Madagascar est clairement illustrée par la hausse du nombre des membres au sein de la CCI-FM et par l'augmentation notable des transactions commerciales, signe tangible d'une coopération mutuellement bénéfique. En 2023, le nombre d'entreprises affiliées à la Chambre de commerce et d'industrie France Madagascar a doublé depuis 2006 pour atteindre 400 membres, avec un chiffre financier global de 1 milliard d'arrières. Cette croissance est caractérisée par la concrétisation de 700 projets et la réalisation de 25 partenariats. La Chambre de commerce et d'industrie France Madagascar a annoncé ce jeudi l'élection de sa nouvelle présidente, Joanne Rarnouz. Cette figure emblématique de l'entrepreneuriat succède ainsi à l'ancien président André Beaumont, élu en 2020. Cette nomination témoigne de l'engagement continu à consolider les relations économiques entre la France et Madagascar. La consolidation de la position de l'organisation en tant que moteur de la croissance économique est importante, déclare Joanne Rarnouz. L'objectif étant de soutenir activement les initiatives entrepreneuriales et de favoriser un environnement propice aux affaires. En éducation, le nombre de salles de classe disponibles pour l'enseignement à l'EPP base IVAT a diminué à cause du mauvais état de l'infrastructure. Par ailleurs, les résultats scolaires se sont améliorés durant les deux premiers mois par rapport à l'année dernière, selon l'explication du directeur de cette école, Rouskisel Hakout Malal et Yves Janel. Le PP base est l'une des premières écoles créées dans la commune d'Ivatou. Elle a été créée en 1948, mais depuis, aucune amélioration majeure n'y a été apportée jusqu'à présent, à l'exception de la construction d'un bâtiment de deux salles en 2016. Actuellement, le nombre de salles de classe est réduit à 6, si cela était de 7 auparavant, car une salle n'est plus utilisable à cause de son mauvais état, se plaint le directeur de cette EPP. Le nombre d'élèves dans cette école a également diminué cette année. Si l'effectif était de 380 l'année dernière, il est passé de 325 actuellement. Des bienfaiteurs ont aidé les parents d'élèves dans le paiement de tous les frais d'inscription, allant même jusqu'à leur offrir des fournitures scolaires pour les encourager à poursuivre leurs études. Par ailleurs, les résultats des deux premiers mois de cette école se sont améliorés, selon toujours le directeur. Le PP base Ivatou célèbre actuellement ses 75 années d'existence. Cela a commencé ce jour par un culte. Passons dans le côté sud-est du pays. Les travaux de réhabilitation du pont ferroviaire effectués par le ministère des Travaux publics à Mangala-Energe sur la RNT 14 qui ont provoqué des perturbations pendant deux semaines sont terminées. Le pont et la route RNT 14 sont ouverts à la circulation à partir d'aujourd'hui, vendredi 8 décembre, selon le ministère des Travaux publics. Les travaux de réhabilitation de cette RNT 14 peuvent également démarrer et les camions et engins utilisés dont la construction peuvent la traverser. Après la visite du ministre des Travaux publics, le colonel Adjana Cheyna Djemia Zaliva, à Ikung en octobre dernier, la réhabilitation du pont ferroviaire de Mangala-Energe, PK 10 plus 100, sur la route nationale RNT 14, qui relie Iphanadine et Ikung, a immédiatement débuté. Le pont Mangala-Energe a été remplacé par un pont modulaire mesurant 30,48 mètres de longueur et 4,20 mètres de largeur. La RNT 14 a été fermée pendant deux semaines, du 22 novembre au 7 décembre 2023, lors des travaux de remplacement et d'élargissement du pont. Ce pont endommagé a été l'un des obstacles qui ont empêché la construction de la RNT 14. Les véhicules et les engins ne pouvant donc pas le traverser. Le pont et la route RNT 14 sont ouverts à la circulation à partir d'aujourd'hui, selon le ministère des Travaux publics. Néanmoins, plusieurs points noirs doivent être encore réhabilités, dont les PK 15, PK 17, PK 22, PK 24, qui sont toutes impraticables durant la saison estivale. Il existe également des routes glissantes, notamment les PK 29, PK 54 et PK 67. Il y a aussi les tronçons de route qui doivent être réparés pour que les véhicules puissent circuler toute l'année. L'achèvement de la RNT 14 est important pour le développement. En effet, Icunc est une région très productive, mais la circulation des produits est difficile à cause du mauvais état des routes. Ce problème sera résolu une fois les travaux de réparation terminés. Les gens pourront également transporter leurs produits toute l'année. Dans un tout autre sujet, des jeunes de 30 districts Lille se réunissent dans le cadre d'un atelier en vue de présenter un projet de loi concernant la vision de développement des jeunes. Cette réunion se tient au Palais des Sports et de la Culture Mamas à partir d'aujourd'hui. L'objectif étant d'obtenir l'approbation du gouvernement pour la promotion des groupes de jeunes, pour le groupement local des jeunes ou le VTI, Vondjinnitanouraifut. C'est la première fois qu'il y a eu une charte comme cette structure pour ces jeunes, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il faut écouter les jeunes, les rendre responsables et autonomes pour le développement du pays, selon les priorités fixées par le gouvernement, a déclaré le ministre de tutelle. Il convient de noter que la semaine dernière a eu une consultation des jeunes avant cette rencontre aujourd'hui en Tannanarif. Place maintenant aux actualités internationales en Ukraine. Après plus de 20 mois de guerre, les familles de soldats s'inquiètent pour ceux de leurs proches qui n'ont pas ou peu quitté la ligne de franc. Elles se mobilisent régulièrement pour réclamer des rotations plus fréquentes ainsi que la démobilisation des soldats qui ne sont plus en état de se battre. Reportage sur les images de France 24. Cela fait plusieurs mois qu'elles se retrouvent régulièrement sur la place de l'indépendance à Kiev. Ces Ukrainiennes réclament le retour de leur mari, père ou frère engagé dans l'armée. Parmi elles, Anastasia s'inquiète pour son mari, 50 ans et diabétique, qui s'est engagée dès février 2022 et qui, selon elle, n'est plus en état de se battre. Elle réclame une relève qui n'arrive pas. Nous ne demandons pas la fin de la guerre. Non, nous sommes favorables à un remplacement. Aujourd'hui encore, quelqu'un me disait qu'en 1943, personne ne parlait de la démobilisation. Mais la différence, c'est qu'en 1943, tout le monde s'est battu. C'était une mobilisation générale. Tous les hommes étaient en guerre. Comme elle, Dasha, une actrice, milite aussi pour un meilleur accompagnement des soldats. Son mari, réalisateur de documentaires actuellement sur le front, montre des symptômes post-traumatiques aigus lors de très rares permissions. Physiquement, il est là, mais mentalement, il est resté là-bas, au front. Le plus important, c'est quand ils reviennent ici. Il faut leur donner du repos et revenir. Pendant leur séjour ici, il devrait y avoir une réadaptation et une formation psychologique militaire. Dasha attend des réponses de la part du gouvernement, qui a demandé à l'armée de proposer un nouveau plan de mobilisation. Mais le processus prend du temps. Nous comprenons leur position, évidemment. Mais en ce moment, il est nécessaire que les soldats soient au combat, sur la ligne de front. À ce jour, il y a une mobilisation constante. Nous recrutons constamment de nouvelles personnes, mais il faut du temps pour qu'elles se forment. Sur Maïdan, Anastasia et Dasha espèrent que le mouvement ne faiblira pas et comptent réunir à cette signature à leur pétition pour que leur voix soit entendue jusqu'au sommet de l'État. La fête de Anouka a commencé ce jeudi et se poursuivra jusqu'à vendredi prochain. Fête est lumière dans la région juive. Elle est célébrée cette année dans un contexte particulier. Des bougies ont été allumées pour chaque otage retenu à Gaza. Des centaines de personnes ont été autorisées à se rendre au pied au mur des Lamentations à Jérusalem. Mais la police israélienne a dû bloquer le passage à un groupe d'ultra-nationalistes. France 24. Devant chaque portrait d'otage retenu à Gaza, une bougie allumée au pied du mur des Lamentations. La fête de Anouka est lancée dans le lieu le plus sain du judaïsme. La police israélienne n'a autorisé que 200 personnes à venir jusqu'ici en plein Jérusalem-Est. De quoi provoquer la colère de ce groupe de nationalistes qui tentaient d'y accéder, bloqués hors des murs de la vieille ville par les forces de l'ordre. A Tel Aviv, la fête est aussi célébrée, mais sous forme de veillée par les familles et proches des otages retenus à Gaza. Ce soir, je suis très heureux d'être ici avec mes amis et ma famille en Israël pour la première bougie de Anouka. Merci à vous et à tous ceux qui ont oeuvré au retour des otages. Nous devons continuer le combat jusqu'à ce que le dernier otage revienne. Sur la même place, plus tôt dans la journée, 800 collégiens venus de tout le pays se sont rassemblés pour entretenir l'espoir de nouvelles libérations. C'est important d'être ici pour soutenir les familles dont les enfants sont détenus en ce moment à Gaza. Anouka commémore le miracle de la restauration du culte dans le temple de Jérusalem. Une victoire spirituelle dans la tradition juive. Synonyme de triomphe de la lumière sur les ténèbres, ici symbolisée par 20 chandeliers et des ménorahs, porteuses de 138 bougies, une pour chaque otage, encore à Gaza. C'est difficile de célébrer Anouka cette année à cause de notre tristesse, mais cette fête célèbre la joie. J'ai écrit un message pour souhaiter que les otages rentrent rapidement et en bonne santé. Ici, beaucoup espèrent une nouvelle trêve des combats à Gaza, comme celle qui avait permis fin novembre de libérer 105 des près de 240 otages, enlevés le 7 octobre par le Hamas. Des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont commis au Soudan. Ce sont les mots du secrétaire d'État américain. Ils pointent du doigt l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide, alors même que les délégations de JEDA, ainsi que les négociations entre les deux parties, ont échoué à atteindre un cesseur de feu cette semaine. Depuis le début du conflit, des milliers de personnes ont été tuées et 6 millions de civils ont dû fuir les violences. France 24. Dans son communiqué, Anthony Blinken parle de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il faut bien dissocier ces deux éléments. Les crimes de guerre sont commis à la fois par l'armée soudanaise et par les forces de soutien rapide, notamment dans la capitale, Khartoum, où les forces de soutien rapide se cachent dans des bâtiments d'habitation civile, dans des écoles, dans des hôpitaux, et ils s'en prennent régulièrement à la population civile. Et l'armée, elle, bombarde ces zones, faisant de nombreuses victimes parmi la population civile, ce qui est interdit par le droit international. Voilà pour les crimes de guerre. Les crimes contre l'humanité sont eux commis uniquement par les forces de soutien rapide à l'heure actuelle, notamment dans la région du Darfour occidental, où les forces de soutien rapide et les milices locales qui leur sont alliées s'en prennent principalement à la population d'ethnies massalites, une ethnie d'origine africaine, contrairement aux forces de soutien rapide qui sont principalement d'origine arabe. Des crimes qui sont documentés. Nous avons d'ailleurs diffusé le week-end dernier un reportage sur les antennes de France 24 prouvant ces crimes contre l'humanité qui ont été documentés par les forces de soutien rapide eux-mêmes dans des vidéos qu'ils ont publiées sur les réseaux sociaux. Eh bien, à travers la voix d'Anthony Blinken, les États-Unis sont la première puissance à siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies à parler de crimes contre l'humanité dans cette guerre au Soudan. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivie jusqu'à son terme et nous vous souhaitons également de passer un très bon week-end. Excellente soirée sur Viva. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Viva.